Musique Enseignement supérieur, l'Union Européenne présente le programme d'excellence Erasmus+. Défense, les financiers du ministère se célèbrent à travers le football. Et à Grégeux, occuper les femmes par un renforcement socio-économique. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. L'Union Européenne a présenté le lundi 31 janvier dernier au corps enseignant et administratif du pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan à Benjerville, le programme d'excellence Erasmus+. Erasmus+, est un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2021-2027. Cette mobilité bidirectionnelle permet aux étudiants de suivre leurs études dans une université étrangère et obtenir des crédits qui sont ensuite reconnus par l'établissement d'origine dans le cadre de leurs études. Il n'y a pas de quota géographique, donc c'est vraiment un peu une compétition et donc c'est vraiment à l'excellence de chaque pays de démontrer des partenariats avec des universités en Europe et puis les étudiants eux-mêmes qui devront présenter les propositions et faire en sorte de partir. Donc non, on ne veut pas discriminer entre les pays, donc tout le monde a la même chance. Ce programme vise à soutenir les actions dans le domaine de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027 en faveur des étudiants, stagiaires et du personnel administratif comme les enseignants. Ce qui dit mobilité vers l'extérieur, donc vers l'international, dit renforcement de capacité. Et nous, nos universités, on veut hisser nos universités vers le haut, d'accord, et au niveau international. Pour ce faire, on a quand même besoin que nos étudiants partent ailleurs pour voir ce qui se fait, profitent de ce qu'on n'a pas ici et qu'on a ailleurs en Europe, tout simplement parce que ces universités sont quand même un peu plus dotées de matériel que nous, on n'a pas ici. Erasmus+, finance des projets de mobilité et de coopération universitaire associant des partenaires issus de pays participants au programme et de pays partenaires dans le monde entier. 17 000 milliards de francs CFA seront alloués à l'Afrique subsaharienne. Le football, pour célébrer l'excellence pour la cinquième édition de la journée du financier organisée par le ministère d'État, ministère de la Défense, les militaires des forces armées de Côte d'Ivoire, tous grades confondus, ont troqué leurs treillis et armes pour les crampons et maillots de football. C'était le 2 février à l'état-major général des armées dans la commune du Plateau. Dame Coupe était convoitée par 8 équipes issues des différentes structures financières des armées. C'est une joie immense de toujours retrouver les supérieurs, les subalternes, tous ensemble autour du sport. Parce que nous travaillons beaucoup, on réfléchit beaucoup, donc de temps en temps, quitter le bureau et venir se détendre comme ça, pour toujours renforcer les liens de cohésion entre collaborateurs, c'est toujours un plaisir. C'est pour cela que j'ai vraiment tenu à participer à cette journée. On dira toujours merci à cette journée qui vraiment promeut l'excellence au sein des armées de Côte d'Ivoire. La cinquième édition du prix d'excellence, aussi appelée journée du financier, est célébrée chaque année. L'édition 2022 se tient du 2 au 3 février. La deuxième et dernière journée, donc le 3 février de cette célébration, sera marquée par la remise des prix d'excellence au personnel du ministère de Défense qui se sont bien illustrés au cours de l'année écoulée, ainsi que le trophée du tournoi de football. 574 TPE ou PME et des acteurs du secteur informel, soit 318 femmes et 256 hommes, bénéficient d'une formation aux outils du digital à travers le projet Ijaouli. Ce projet est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie et financé par l'Union européenne avec l'appui d'Expertise France. Objectif, assurer et soutenir la compétitivité des très petites et moyennes entreprises à travers la mise en place des dispositifs résilients et innovants en matière de digitalisation. Aujourd'hui, on vient de bénéficier de la formation Ijaouli sur le digital. C'est pour nous un instrument vraiment puissant pour nous permettre d'avancer pour une façon très efficace entre nous et nos clients. Le projet est entré dans sa phase active en mars 2022 et il n'est qu'à sa première session. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette formation, une formation très pratique, simple, opérationnelle, qui nous sort de l'analphabétisme digital. Et il faut dire que j'ai pris part à cette formation sur la digitalisation concernant les PME. Honnêtement, cette formation est très riche. En somme, les participants ont vu leurs compétences se renforcer à travers des formations adaptées sur les thématiques liées à la digitalisation. Et pour finir, à Grebe, dans la région du Haut-Sassandra, les femmes vont sur les sites clandestins d'exploitation d'or, ce qui les expose sur tous les plans. Pour faire face à cette situation, l'ONG vit sacrée avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis à initier le projet dénommé « Renforcement socio-économique des femmes artisanes minières de Grebe. » Objectif, occuper sainement les femmes à travers la création d'une coopérative. Ce projet, la cible principale, est les femmes qui travaillent sur les sites de manière clandestine de la mine. C'est ça notre cible. Et en seconde cible, ce sont toutes ces femmes qui sont en association au niveau de Grebe, pour pouvoir diversifier les cultures au niveau de la coopérative que nous allons créer. Les femmes de Grebe, qui saluent l'action de l'ONG vit sacrée, souhaitent que le projet prenne en compte la vente de la production. Chaque année, on nous dit qu'on n'a qu'à faire coopérative. Les coopératives, on dit qu'on n'a qu'à faire rire. On a fait rire, on a coupé rire pour envoyer. Il n'y a pas quelqu'un pour payer. Deux ans, on dit qu'on n'a qu'à faire piment. On a fait piment aussi. Ils ont envoyé un grand de piment, mais il n'y a pas quelqu'un pour payer. Deux ans, on a fait manoeuvre. Maintenant, ils restent en brousse. Bon, on dit qu'ils sont venus maintenant. On a travaillé, ils n'ont pas venu payer. S'ils ont payé, le produit est bien. Il n'y a pas de problème. Pour travailler, ce n'est pas dur. Mais pour payer, c'est ce que nous on veut. Payer ça bien, puis nous, on est content. Parce que c'est là, ça. Maintenant, nous, on n'a pas conscience de caca, on est mort. On n'a rien. La terre, on fait manoeuvre, on fait un peu de trucs. Nos enfants sont à l'école. On est là, on complète nos maris, puis on s'avance un peu, un peu. Ce projet, qui s'étend sur un an, permettra d'éviter les risques auxquels s'exposent les femmes de Grébeu en allant sur les sites d'exploitation d'or, mais surtout de garantir leur autonomisation financière. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada